Salut tout le monde c'est Ayao, alors donc on va toujours continuer avec les Microsoft Rewards dont je vous ai parlé hier En fait ce système gratuit et ouvert à tous qui permet de cumuler des points et d'acheter des jeux sur Xbox Donc en fait là je vais vous montrer concrètement comment ça se passe et surtout combien de temps ça prend Vous allez voir c'est rapide Donc je rappelle, vous allez sur Bing, quel que soit votre moteur, que ce soit Internet Explorer, Google Chrome, Opera Microsoft Edge, peu importe Vous allez sur Bing, vous connectez votre compte, votre adresse mail Et de là vous allez faire des recherches Bing qui vont vous permettre de gagner des points Donc là les points je les ai là, 4278 points Donc là en fait vous voyez là je suis à 0 sur 90 0 sur 90 pour les recherches ordinateurs et 0 sur 60 pour les recherches mobiles Donc je vais vous montrer combien de temps ça prend Vous allez voir que c'est très rapide pour faire 90 points Donc ça c'est par jour, c'est à dire que là dès que j'ai atteint 90 points Je ne pourrai, pour que ça réinitialise à 0, il faudra que j'attende demain Demain minuit Donc là c'est parti, on va faire une recherche, on va faire New York par exemple Donc je vais faire le même exemple qu'hier, on ne va pas se prendre la tête Donc là New York, bim, là j'ai pris 6 points Là vous voyez là je suis à 6 sur 90 Et pour aller plus vite en fait Vous allez dans soit recherche similaire ou attraction Bon par exemple attraction Donc là je clique sur Manhattan, boum, j'ai eu 6 points Ensuite World Trade Center, boum, j'ai eu 6 points Vous voyez, Central Park, boum, j'ai 6 points Etc, etc, etc En fait c'est pour vous montrer que quand on dit faire des recherches Bing En fait c'est juste à cliquer Vous n'avez pas à faire écrire chaque recherche Sinon ce serait un peu long Vous prenez dans les recherches similaires Et ça compte Là vous voyez, là je prends 6 points à chaque fois Et alors ouais voilà, à chaque fois souvent ça reset Mais c'est bon, vous pouvez suivre comme ça Et là je vais voir l'évolution Donc là je suis à 90 sur 90 Vous voyez, ça a pris quoi ? Même pas une minute Sachant que Là je vais faire un petit montage vidéo Où je vais faire sur le téléphone Ok ? Donc je vous quitte et je vous redis à tout de suite Ok, donc on continue Donc là on va faire les recherches avec le téléphone Ok ? Bon là j'ai un Windows Phone Mais là je pense que c'est pareil J'ai jamais pu tester avec un Android ou un iPhone Et alors qu'est-ce qui se passe ? Voilà, hop Je vais aller sur Bing Donc là quand je clique sur le menu contextuel Là on voit que j'ai mes pains 4374 points Ok ? Donc là pour bien confirmer que je suis à 0 sur le téléphone Donc là vous voyez, là je suis assis sur 60 points Parce que là je viens de faire une recherche à l'instant en cliquant sur Bing Et PC je fais 90 points Et ensuite le quiz et les 10 points, on verra ça après Donc là pareil sur le téléphone Donc je reviens sur Bing Je fais ici, on va faire la même chose On va faire New York On ne va pas se prendre la tête On va continuer comme ça Donc là c'est un peu plus chiant sur téléphone Mais vu qu'il y a moins de points à gratter C'est tout aussi rapide Donc on va prendre une recherche similaire Et ensuite on continue On continue Alors excusez-moi parce qu'il y a le petit là qui m'embête Et on continue, on continue Alors là où c'est un peu plus chiant sur le téléphone C'est que si je veux voir là où j'en suis Je suis obligé de repasser par le menu en haut à droite C'est ça qui le rend un peu moins pratique que le PC Mais bon, ça va d'autant plus vite Parce qu'il y a moins de points à générer Et donc là vous voyez, je ne fais même pas attention sur ce que je clique Là je clique sur le premier venu Ça me donne 6 points à chaque fois Si je fais ça, c'est vraiment pour que vous voyez à quel point c'est rapide De gagner 150 points par jour Et comme on est lundi On a le quiz Et le quiz, on fera ça après Je ferai un petit montage vidéo Mais je veux vraiment vous montrer moi dans l'ordre Dans lequel je le fais à chaque fois Ça donne ça à peu près Bon allez, on va en faire un petit dernier Après on va voir où est-ce qu'on en est au niveau des points Si je veux, je peux regarder sur le PC Mais bon, là je joue vraiment le jeu jusqu'au bout Donc là, on est en téléphone Donc là 51 sur 60 Là ça donne 3 points sur le téléphone J'ai dit 6 points Mais en fait non, sur le téléphone ça donne 3 points Donc là je suis à 54 Ensuite, là je suis à 57 Et là je suis à 60 Voilà, à moins que j'ai fait une recherche en double Mais on va voir ça tout de suite On va voir ça tout de suite Et là normalement c'est bon, voilà Donc là je suis à 90 sur 90 sur PC Et 60 sur 60 en téléphone Donc là je refais un petit montage vidéo Et on va faire le quiz Et ces 10 points sur le PC Ok, de retour Donc on continue à gagner des points avec le programme Microsoft Rewards Donc là on a fait sur PC les 90 points On a fait sur le téléphone les 60 points Maintenant j'ai laissé la page internet telle qu'elle Comme je vous avais laissé précédemment Je vais juste refresh pour qu'on voit que j'ai fait les 60 points sur téléphone Vous voyez là, 90 sur PC, 60 sur téléphone Tout va bien Donc là j'ai 150 points Donc tous les jours, à minuit Vous pouvez gratter 150 points Donc sur PC et téléphone Ensuite, en plus de ça Vous avez 10 points ici Vous voyez là ça, 10 points Je clique ici Allez bim J'ai eu 10 points Donc là j'étais à 4428 Donc là je suis à 4438 Donc là j'ai eu 10 points gratuits Donc là on est à 160 points Et tous les lundis Vous avez ça, le quiz Donc il vous donne 30 points Donc le quiz, comment ça marche ? Là aussi c'est tout aussi simple Donc là c'est sur le thème du gâteau au chocolat Ok, vous faites continuer Et il vous pose une question Et vous avez des réponses Et là où c'est très souple C'est que je peux donner des réponses au pif Ça me coûte rien Donc là si vous avez la réponse Alors comment s'appelle l'arbre Où poussent les fèves de cacao Servant à la fabrication du chocolat ? Je dirais le, ben non pas le cocotier Je dirais le cacaoïer Et ben c'était ça Ben super, voilà j'ai eu 10 points Ensuite, lequel de ces gâteaux au chocolaté Portent le nom d'un massif On se retrouve dans le sud-ouest de l'Allemagne ? Je dirais la forêt noire Je dirais forêt noire Et ben c'était ça J'ai encore eu 10 points Ensuite, lequel de ces desserts N'est pas préparé avec un glaçage au chocolat ? Je dirais la religieuse, je crois Et ben non, c'est pas ça Mais c'est pas grave Le tiramisu Il n'y a pas de glaçage dedans Et ben non, il n'y en a pas Donc voilà Donc c'est bon J'ai eu mes 30 points Allez bim Bim bam boum Donc voilà, là j'ai tout J'ai fait 150 points Quotidien Plus 10 points offerts Tous les jours Plus 30 points De quiz En début de semaine Donc ça fait 150 plus Ça fait 190 points Voilà Donc voilà ce que ça donne Et après je vous rappelle Que pour les récompenses Donc là, vous pouvez avoir Moi ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse clairement C'est ça C'est avoir des cartes cadeaux Xbox Store De 10 euros Et pour ça, ça coûte 10 000 points En fait Et sinon, vous pouvez les changer Contre d'autres choses Donc participer à des jeux concours Pour gagner des casques MR Des jeux concours Pour gagner des Xbox Vous voyez, c'est pas cher C'est seulement 200 points 200 points, tu les fais presque en une journée Donc voilà Et d'ailleurs Je voulais juste voir Je voulais juste voir Comment on change de Voilà, l'objectif En fait, je me suis ficté un objectif Voilà, vous voyez là La dernière commande que j'ai eue Là, c'était le 10 janvier Donc 10 000 points Que j'ai converti en 10 euros Et c'est avec ça que je me suis payé Un peu moins cher DBZ Et là, dans l'objectif Je peux changer d'objectif Voilà, définir un objectif Et là, je peux me mettre Comme objectif Donc là, comme j'ai dit 10 euros de carte cadeau Xbox Non, alors je sais plus comment on fait Bon, c'est pas grave C'est pas grave Qu'importe En tout cas, voilà Quand j'aurai 10 000 points Je vais me les convertir En 10 euros Xbox Donc je vous conseille aussi De faire ça Très clairement Alors, pour viser des jeux Qui coûtent 70 euros 50 euros C'est peut-être un peu long Quand même Donc non Moi je vous conseille Enfin, moi ce que je fais moi Et ce que je conseille à tout le monde C'est plutôt C'est plutôt de se servir De ce système Pour se payer Des jeux soldés Des petits gens Qui coûtent 10-15 euros Ou bien des DLC Tu vois Là, comme ça C'est mieux Parce que Viser d'acheter des jeux Qui coûtent cher C'est quand même Très long Moi ce système là Je suis inscrit depuis plusieurs mois En tout et pour tout J'ai cumulé 25 000 points 25 000 points Ça fait 25 euros Donc je vous laisse imaginer Si vous voulez un jeu Qui coûte 70 euros C'est peut-être un peu trop Mais par contre Pour des DLC Ou bien des petits season pass Ou des jeux A 10-15 euros Franchement C'est parfait Donc voilà Je vous dis à la prochaine Sur Youtube Ciao